L'idée reçue numéro 7, on ne peut pas gagner sa vie dans une entreprise sociale, alors ça c'est pas vrai, vous avez le groupe SOS qui est un bon exemple, Jean-Marc Borello est un travailleur social qui a comme Jean-Guy Henkel, comme d'autres constaté, ou comme Bruno Lallement constaté, les dysfonctionnements de la société. L'entrepreneur social, il n'accepte pas les difficultés, les tensions sociales, mais il vit avec. Voilà comment on peut également caractériser l'entreprise sociale. Encadrement des salaires 1 à 10, c'est la règle qu'on a retenue dans le MOUV ou MOUVESS, appelez-le comme vous voulez, qui est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Il a failli s'appeler le mouvement français des entrepreneurs sociaux, et puis si vous lisez l'acronome, vous verrez que ça donnait une sonorité qui n'était pas très très flatteuse, et donc on a préféré aller sur le MOUVESS que sur le mouvement français des entrepreneurs sociaux. Et il y a de nombreux ESSEC, HEC, Sciences Po, ESCP qui entrent dans cette entreprise, il y en a aussi ailleurs, il y en a chez ARES, il y en a partout. Le salaire est encadré de 1 à 10. Donc ça veut dire que personne ne gagne plus de 10 MIG. Bon, 10 MIG, ça fait 10 000 euros net par mois, on va dire. Avec 10 000 euros net par mois, on commence à survivre. Difficilement, sûrement, mais je pense qu'on commence à survivre, même quand on est chef d'entreprise, c'est ce qui nous apparaît important. Avec un mode de fonctionnement, un mode de gestion des personnes et des salariés qui va être différent, qui repose beaucoup plus sur une confiance plus grande. Il y a de la hiérarchie comme partout, Borello, pas du tout pour l'autogestion ni pour le refus de l'autorité, mais il y a une organisation qui va viser à développer l'autonomie, la créativité et donc la confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...